Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino, il s'agit de la découverte et probablement de l'épisode numéro 1 de Whispers of a Machine, qui signifie chuchotement d'une machine, pas de la machine, mais d'une machine, c'est un jeu qui m'a été offert par Koïma, merci beaucoup Koïma, et pour ceux qui se posent la question, c'est par les développeurs, par les créateurs de Katiraine que j'ai toujours pas fait, que Marc a fait il y a pas longtemps, et que j'aime bien faire à l'occasion, non c'est pas Gabriel Knight 2, c'est Rania, comme je l'ai dit au moins 14 fois, ce sera au retour pendant le mois de l'horreur Gabriel Knight 2, puisque je déménage bientôt et que j'aurai pas le temps de le faire en entier, et que en plus je vais bien changer, voilà, j'ai prévenu sur Twitter, sur Facebook, en live, plein partout, je ne peux rien y faire si tu n'as pas entendu ça, et Katiraine qui est vachement bien, c'est vrai, voilà, bref, si vous voulez pas vous spoil pour Whispers of a Machine, allez-vous s'en, ok, allez, on est parti, Ce jeu utilise des sauvegardes automatiques, vos décisions et temps permanent, réfléchissez à leurs conséquences avant de les prendre, mise en garde, ce jeu peut parfois afficher des flashs lumineux et des successions d'images rapides susceptibles de provoquer une sensation de malaise ou une crise, chez les joueurs souvent débilepsie photosensibles, attention, soyez avertis, Gameblog a dit Whispers of a Machine, le Deus Ex du point de déclic, moi qui aime bien les Deus Ex, je veux bien voir ça, moi aussi j'aime bien le Deus Ex, je ne savais pas qu'ils avaient dit ça, oui, So, what's with the gloomy look? Left someone dear behind? Uh, yeah, you could say that. Been there. So, Nord Sunday, you better buckle up, we've got some nasty weather coming in. I heard. Sadly, caring about storms is a luxury people in my line of work are rarely afforded. Oh, and what kind of work is that? Special agent, violent crimes. Central Bureau. Well, shit. Bonne nuit Koima, merci d'être passé, pour tout le soutien, des bisous. Atelier de Nordzone de 10h12. You there, this is a restricted crime scene. D'ailleurs, je reviens. Baf. Je n'ai pas fait le tour de tes réseaux sociaux, je t'ai probablement occupé de l'utiliser. Ah non, je ne râle pas, c'est juste que c'est vrai que je n'arrête pas de l'arriver. J'ai hâte de le faire, Gabriel Knight 2, je vais le faire en version française, puisque les doublages sont assez hilarants apparemment. Donc j'ai hâte de faire ça, mais ouais, je considère ça comme un point and click d'horreur, donc ce sera fait pendant le mois de l'horreur. Dès que je reviendrai, et en plus il y a Retrograde Tom qui le fait en ce moment, donc comme ça, pour ceux qui regardent, ça leur rappellera, ça ne sera pas trop proche. Voilà, bref. Alors, repas officier, je suis l'agent spécial Anglund. Bonjour, je suis Vera, votre supérieur a dû vous parler de moi, je pense. Ok. L'interface est assez, elle prend vraiment beaucoup de place. C'est pour ça que je me suis mis... C'est un peu particulier. Ok. La victime est Karl Oskerson, âge 33, coupé à mort d'un assailant inconnu. Il a travaillé ici comme un carpenter et a été retrouvé l'aujourd'hui par un co-worker, qui s'est assuré là par la fenêtre. J'ai compris. Didacticiel, personnalité de Vera. Vera peut faire progresser trois traits de personnalités distincts, empathiques, autorités et analytiques. Ok. Ils évolueront en fonction de vos choix, influent assez sur la progression de l'histoire et les étions à votre disposition. Développer un trait de personnalité, affaibler toujours les deux autres, alors peser bien chaque décision. Oh, ok. Intéressant. Empathique, autorité, analytique. Ok. Je suis compatible, mais c'est pas une excuse. Et sans que ça nous dit, quel type de réponse c'est, n'est pas forcément. Je comprends, mais c'est pas une excuse pour les négligents. Je prends les rennes. Je vois ça, donc c'est autoritaire. Je vois ça, les locaux auraient dû être entièrement évacués ou un périmètre aurait dû être dressé autour du corps pour limiter tout risque de contamination. Vous vous en faites pas pour ça. Ici, c'est tout à fait classique. Ça, ça serait empathique. Ça serait autoritaire et je sais plus ce que c'est l'autre. Répondre ça pour voir. Le corps a dû être évacué. Evidently. Cette entire room should have been evacuated. Staying clear of the body would have decreased the risk of contaminating evidence. Yeah, maybe we should have established a wider parameter. Yes, I would highly advise that. Analytique, ok. Got it. Pragmatique, quoi. Je vais essayer de faire le mieux dans le futur. Good to hear. Now, give me a second while I examine the body. Sure, I'll be here. Intéressante mécanique, il faut voir ce que ça fait vraiment sur le jeu, comment ça influe. Ce choix, amplifie le côté analytique de Vera, d'accord. Vous aurez de nombreuses occasions de renforcer l'un de ces traits de personnalité. Ce qui affiblera les deux autres. Ok. Moi, personnellement, en tout cas, je suis plus... Je suis entre analytique et empathique. Disons simplement que je suis deux pour mon travail et restons-en là. Le bureau central est une politique stricte quand on interroge sur ce sujet, nos comments. Je ne vais pas vous en parler, mais c'est contre le règlement. Non, désolé. Ok. Ça, ce serait empathique. Non. Je n'ai pas besoin de ne pas les laisser. Ha ha ha. Ok. Faites un clic gauche pour marcher à interagir les objets. Espace, table, manière, affichez les éléments interactifs. Donc, on n'appuie pas sur espace. Ok. Cliquez une fois sur un objet de l'inventaire pour l'examiner. Ou faites-le glisser pour l'associer à des éléments. Ça marche. Ok. Un point de clic, quoi. Alors, je voulais faire un truc. Je crois que j'ai mis la sensibilité d'être un peu trop élevé. Trop élevé, plutôt. Voilà. Ok. Alors, on... Ok, bah... Ouais. Photo. On va garder ça déjà. Mon service pistolet. Il fire les projectiles conventionnels utilisant des propulsions magnétiques. Il est loadé avec 600 rounds de l'allée de l'allée de l'allée de l'allée. La batterie est le facteur limitant. Il est dur pour environ 80 shots en courant de secession. Ça va ? Ha ha ha. Carnet. Votre carnet contient deux sections. Notes et personnages. Cliquez sur une flèche dans le coin. Passez l'une à l'autre. Ok. Vous pouvez montrer les objets de l'inventaire en... En cliquant simplement dessus. Ok. Ok. Donc c'est... Ok. Ok. Et ça ? Oh, d'accord. Ça ne l'a pas augmenté non plus beaucoup, quoi. Analytique. Attendez. Autoritaire, analytique, empathique. Ouais. Le truc est parti par là, là. Empathie, analytique. Ça, c'est logique. J'ai fait une réponse sympathique et une réponse analytique. Logique. Ok. Scanner médico-légal. Faites glisser le scanner pour le déplacer où vous le souhaitez. Les anomalies captées sous sa lentille apparaîtront dans une couleur vive. Le scanner est désormais en mode Smart Scan, ce qui permet de détecter toute anomalie médico-légale présente dans la zone. Ok. Oh là là. Oh, d'accord. Il a un truc sur ses mains. Oh, c'est trop chouette ! Ok, on va regarder après. Scanner biométrique. Votre scanner biométrique se verrouille automatiquement sur les cibles à proximité. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de cadenas pour le forcer à rester actif. Ok. L'analyse biométrique peut aussi afficher des anomalies émotionnelles pendant une conversation. Cliquez dessus avant qu'elles ne disparaissent pour que verra en prenne connaissance. Calme. Calme. Ok. Vérouillez la cible, d'accord. Ok. Compris. Renfort musculaire. Le renfort musculaire augmente votre force pendant quelques instants. Complissez l'effort souhaité dans le temps imparti. Vous devrez attendre que la jauge se recharge. Ok. D'accord. Compris. Ok. Donc, on va regarder ce qu'il y a par terre déjà. Là, je voulais voir un truc aussi. Ok. Oh, haha. Ok. On va regarder le reste avant. Donc. Je fais clic gauche sur le corps. Comme elle touche le cadavre. Ok. C'est un photographe de Carl et une jeune femme. Découté assez récemment par le regard de ce qu'il y a. Il est en train avec la femme, mais je ne peux pas décerner son face. Il y a trop de damage à la photo. Elle porte un nez de brasse. Ça pourrait être réveillant. Ok. Pour l'instant, j'adore. Pour l'instant, la mécanique, je la trouve super. Les mécaniques, diverses mécaniques, elles ont l'air de promettre. J'aime beaucoup les graphismes aussi. Euh... Ok. Ok. Est-ce qu'il... Est-ce que... Ok. Est-ce qu'il faut parler de ce qu'il y a à l'heure ? Ah ok, c'est... Ok, d'accord. J'ai compris. Vers le dortoir. On va pas y aller tout de suite. Euh... Vers le dortoir. Ok, on a deux sorties. L'issier, corps, le distributeur. Alors, clic droit ne sert à rien apparemment. En tout cas, pour l'instant. Il faut non. Ah. Il y a un slot de coin sur le côté avec une coin en dessous. Je peux probablement le sortir. Avec des extra-strengues. Ah. Cool. C'est une ancienne pre-collapse coin. Personne ne l'a accepté comme payement aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux dire ? C'est une ancienne pre-collapse. Ok. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Ok. Casier. Plein de casier. Ça me... Ça me trouble qu'il n'y ait pas de clic droit. Ok. Donc, on a... Donc, là, il y a juste le gars. Interrogé de manière brève et concise. Il n'a pas l'air heureux d'être ici. Il a l'air très affecté. Prendre le temps de le consoler. Commencer par lui demander d'expliquer le sens sur ses mains. Les apparences sont parfois trompeuses. Il est coupable. Il ne faut pas lui laisser le temps pour les excuses. Ok. Est-ce que je peux annuler ça ? Tiens. Est-ce que je pourrais... Je ne peux pas annuler ? Hum... Ok. C'est bon à savoir. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Bref, il consiste à pas l'air heureux d'être ici. Il a l'air très affecté. Prend le temps de le consoler. Alors, en patte... Qu'est-ce qu'on... Putain, c'est chaud les décisions parce que... Non, non, je vais faire ça. C'est bon. Je suis en train de se sentir plus tard. Je me suis en train de se sentir plus tard. Je me suis en train de se sentir plus tard. Je vois un car en la couronne. Il était encore un peu plus tard. Donc je pensais qu'il a fallé et se tâche. Je suis venu à lui. C'est quand je vois la sang. Et je pense que je suis en train de se sentir. Donc je essayais de arrêter le sang. Mais je suis senti à quel point il était chaud. Je suis venu pour aider. Les gens arrivent. Et puis Joseph, notre foreman, a envoyé quelqu'un pour aller chercher le police. Ok. Quand est-ce que tu es la dernière fois que tu es au vivre? L'heure de la nuit, ou à l'heure de la nuit. Il s'est resté avec nous, jouant des cartes, ce qui est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour Carl de se sentir autour de la soirée. Il a général pas par lui. Oh. Tu sais où il s'est passé ? Non, je ne parle pas beaucoup de ça. Peut-être que il s'est passé à la cantee pour rencontrer des amis. En tout cas, Carl a semblé un peu anxieux l'année dernière. Il a semblé distracté. Je l'ai compris. Merci pour l'info. Euh... Coin-coin, Mr. Doc. Bonsoir. Coucou, Mr. Doc. Comment vas-tu ? Bienvenue. On vient juste de commencer le jeu. Donc, tu ne t'as pas trop perdu de... de l'histoire, je pense. Euh... No, I don't know anything about that. Hmm, ok. Euh... Quelle aubaine, bah oui. Bon, on se demanderait si c'est peut-être même pas fait exprès, en fait. Tu vas bien, moi ? Tout le temps bien. Triste, oui. Je sais que les gens peuvent changer, mais ça a semblant de l'autre. Hmm. Qu'est-ce que tu penses a causé ce changement ? Je n'ai pas de idée. Qu'est-ce que c'était, il ne m'a pas confiée en moi. Ok. C'est assez de questions pour maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand je fais ça ? Analyse... Ah, d'accord. Sans humain, groupe B, ADN, qu'on est non-compatie avec le porteur actuel, clôture, survenue post-mort. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh, fait chier. Ah, je suis fait sans... Merde, j'ai cliqué, je n'ai pas vu ce qu'elle avait dit. Donc, fait chier. Bon, tant pis. Je n'ai pas entendu plus toi. Ah. Homme de CD, H32 en plus ou moins 4 ans, groupe sanguin B, heure estimée du décès H-6, donc il y a 6 heures, ADN, empreinte et forme de la lame ajoutée à la banque de données. Putain, c'est complexe. Les échantillons détectés sont ajoutés à votre banque de données et peuvent ensuite être rattachés au scanner pour une recherche ciblée. Contrairement au Smart Scan, cette méthode permet de détecter les correspondances même en cas de forte contamination parasite, par exemple dans une pièce couverte d'empreintes différentes. Attention, cependant, vous ne trouverez aucun nouvel échantillon de cette manière. N'oubliez pas d'utiliser également le mode Smart Scan. Détecter les correspondances même en cas de forte contamination. Ok, d'accord. Je vois, je comprends. Ok. D'accord, donc si je clique là, est-ce qu'il y a autre chose ? Ok. Ah, pardon. Alors, forme de la lame. Ah, ok. Correspondance chez moi. Ok. En gris, si tu cliques en haut sur le bioscan... Ouais, j'avais les AP qu'il y avait en haut aussi. J'ai vu. Ok, d'accord. Donc on peut essayer de repérer s'il y a des traces de la forme de la lame quelque part d'autre, quoi. Ok. Ensuite, bioscan de Carl. Correspondance à la DNN, donc du coup... Correspondance à la DNN. C'est un truc qu'on aurait dû faire avant. Genre, c'est le sang de la victime qu'il a sur les mains. Ah. Yes. On va prendre digital. Cool. Ok. Ok. Les smartscans, voilà, ça scan tout, quoi. Ok, compris. C'est cool, j'aime bien. Donc, casier de Carl. Vraiment sympa, toutes les mécaniques de jeu, c'est assez nouveau. Carrément, j'aime bien. Y'a un truc qui est tombé, là. Trace de végétaux rares, détecte dans le sol, croqueuse de safran, empreinte de bottes, ajoutée à la banque de données. Ok. Et là, y'a rien. Ok. Ok. Logique. Vu que c'était le casier de Carl, c'est logique. Il me stresse le... Il me stresse le petit truc qui est tombé, là. Donc, ça va être ailleurs, ok. Ok, y'a un truc que je voulais faire. C'est avec lui, là. Il est anxieux. Vraiment parce que son pote, là, son pote est mort. J'aurais fait pour voir si ça change son état, en fait. Je vois Carl lying dans le coin. C'était encore un peu d'ombre, donc je pensais qu'il a fallé et se tâche. Je suis venu à lui. C'est quand j'ai vu le sang, et je pense que j'étais un peu en choque, donc j'ai essayé de arrêter le bleu, mais j'ai ressenté qu'il était de l'ombre. J'ai appelé pour l'aide. Les gens arrivent, et puis Joseph, notre foreman, a envoyé quelqu'un pour aller chercher la police. Ok. Quand est-ce que tu as vu Carl alive? L'heure dernière, ou à la fin de l'heure. Il s'est resté avec nous, jouant des cartes, ce qui est unusual. Unusual? Comment ça? C'était rare pour Carl de rester dans les nuages. Il a général pas par lui seul. Oh. Tu sais où il s'est passé ? Je n'ai pas parlé de ça. Peut-être qu'il s'est passé au canteen pour rencontrer des amis. Anyway, Carl semblait un peu anxieux la nuit. Il semblait d'extraîné. C'est fini. Merci pour l'info. Ok. Si je fais ça. Peux-tu me dire un peu de ça ? Bien sûr. Il s'est passé à... Je ne sais pas. Que pensez-vous cause le changement? Je n'ai pas de l'idée. Ok, ça change un... C'est assez de questions pour maintenant. Ok. Il doit avoir parlé à... Calme. Constable. Oui, agent. Tu sais quelque chose sur les plantes de saffron? Je sais qu'on les a créés ici à Nord-Sund. Mais je ne sais pas exactement où. On a des végétaux partout. D'un coup, il devient anxieux. Ok, on va sortir vers Nord-Sund, vers le dortoir. On va faire le dortoir d'abord. Ok. Déjà, on va faire... Apparemment, il n'y a rien. Sur les bottes, probablement. Non. Oh, la forme de la lame. J'aime bien ma vie. Pendant que je regarde un live d'Elkinou, je fais des parties de League of Legends, j'ai joué à un jeu sur mon smartphone et je découvre qu'il y a un poulailler dans ma salle de bain. Merci, papa. Lola. Tout ça en même temps. Et bah, GG. Ok, le bio-scan de Carl. Correspondance, c'est un print digital, ok. ADN, j'imagine. Voilà. Print digital. Oh. Pourquoi est-ce qu'il était intéressé par... Pourquoi s'il a touché, ça? Oh, regardez ses yeux, en fait. J'avais même pas vu. Ok. Le canard, ça carbure à 3 000 à la minute, ça a pas le temps, lol. Alors, attendez. Donc là, on revient. Par contre, il n'y a pas d'objet superflu, en fait. Ce que je trouve dommage pour l'instant, c'est le seul truc que je reprocherais. C'est qu'on devrait pouvoir regarder des objets qui n'ont pas d'intérêt, quoi. Genre le pantalon, la malle, les photos, c'est un peu... Enfin... 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 Dirty laundry. Smells like machine oil. Both beds look recently used. Clean clothes and sheets. Nothing interesting. Pens and paper. Nothing out of the ordinary. Ok. The panel is screwed on tight. I'll need some way of getting it loose. Avec la pièce, évidemment. Panneau de ventilation. Attention. There was a small key hidden inside the duct. Agaraki. C'est une grosse clé. Il n'y a rien d'autre. Ok. Ça n'a pas le temps, surtout, quand ça imite l'aspirateur Dyson. Un canard qui imite un aspirateur. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs fermés ? La malle n'est pas fermée, le bureau n'est pas fermé. Est-ce qu'on a autre chose à regarder ici ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que je peux utiliser le scanner ? Sur l'inventaire. N'apparemment pas, parce qu'il y a du sang sur la photo. Ok. Allez, on se casse. Ok. On va aller vers Nord-Sund. Voilà. Ah, il est anxieux, donc ça semble clair. Ça m'énerve qu'on n'ait pas vu d'empreintes de bottes, en fait. Ou alors, attendez. Ok. Une clé, une clé. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait ouvrir ? Une petite, unique-looking clé. Elle se voit précollapse. En fait, une clé glorifiée. Vu qu'on en a utilisé, là. Merde. Ok. J'ai eu un achievement pour avoir fait ça, en fait. C'est chouette. On lui recose, mais je ne vois pas trop de ce qu'on pourrait lui redire. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Ok. Histoire vraie. J'étais à la terrasse d'un café dans un parc à Lyon que certains doivent connaître et j'ai vu un calaire orienter sa tête le bec contre le sol le croupillon monté en train de courir pour faire... Je ne serai jamais. C'est Mister de la nature. Ah, pour faire l'aspirateur. Ok. T'as but à Lyon, Mister Dex ? Constable. J'espère que tout va bien et que tes potes c'est à but à Lyon vu qu'il y a eu un attentat, enfin, un attaque. J'espère que tout tout va bien de ton côté. Tu ne vas pas rentrer la photo. C'est pas faux. C'est pas faux. Je viens de découvrir qu'on pouvait utiliser l'objet dessus, donc tu as carrément raison à faire ça. Encore ? Non, c'est arrivé aujourd'hui Mister Dex. J'aurais dû mettre le... J'aurais dû mettre ça. en fait. Anomalie détectée. Lui expliquez qu'à le moment qu'il n'a aucun intérêt à vous cacher quelque chose et qu'à lui fermer il était évident qu'il vous ment. Sa conscience morale. Morale. Look, j'ai fait ce travail parce que j'ai des instincts et je sais que vous êtes lying à moi. Peut-être que vous faites pour une bonne raison ou pour protéger quelqu'un. Mais tout je veux c'est qu'il n'aider de catcher Carl's murderer. Si vous n'avez rien à faire avec ce qui a fait, vous devriez à venir maintenant pour les deux de vos sakes. de la fin. Je vous remercie. une promesse. La chère dans la photo. Carl est toujours en train de voir elle. Enfin, elle est, je pense. Pourquoi vous ne pas me dire ça de la première ? C'était un secret. Carl dit qu'ils tous se sont dans la situation si quelqu'un ne connaît. Et qu'ils se sont dans la situation. Une affaire ? Je ne me demande mais, peut être. C'est cool hein. Euh d'accord. D'accord parce que je sais qu'il y a eu une attaque à la bombe artisanale avec plein de scraps dedans mais j'étais pas à côté heureusement. C'était un moment, il me semble. Je l'ai même pas vu. Ah oui si on est con. On est con si j'avais vu. Il a dit qu'il avait pas tout check le manteau. Bah oui le manteau. Eh le spoil c'est le tutoriel en fait. C'est écrit par une femme. C'est dit, C'est parti, Dufus. Vous êtes enregistré maintenant. Go essayez-le. Vous vous souvenez comment vous a l'écouté le jour où je suis venu à Nord-Send? C'est bon. 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 Tu préfères canard sans raison particulière Mr.Duck ? C'est sûr que Cornichard ça te plaît pas ? Ça c'est sympa Cornichard. On peut y revenir ? Oh la musique est sympa. Elle est sous ma tronche. Je vous montre quand même la porte. Le truc qui me stresse aussi dans ce jeu c'est qu'il n'y a qu'un clic. Donc regarder et faire une action c'est la même chose. Ce qui fait que si je clique l'ascenseur parce que je veux regarder l'ascenseur et bah ça va probablement m'envoyer dans l'ascenseur en fait. Je ne suis pas habitué à ça sur un point and click. Il faut bien faire attention sur quoi je vais cliquer quoi. Ouvrière, policier, vers le musée, vers la place. Ça me fait penser à Beneath a Steel Sky, les paves. J'imagine que si je clique sur l'épave ça va pas m'envoyer vers l'épave parce que sinon ça serait marqué vers l'épave on est d'accord ? Pareil pour vers l'ascenseur. Je n'ai pas besoin d'aller vers l'épaveur maintenant. Oh ok. Oh merde j'ai oublié de... Un peu d'un problème électrique avec des lignes de l'épaveur. Il est en train de prendre, mais ça va être longtemps. Donc je ne peux pas entrer au musée ? Vous pouvez, mais seulement si l'électricité est quelque chose que vous aimez pendant les heures de travail. Vous avez le sens de l'humour, vous dit donc. Ce qu'on me pensait va avoir filé de réparer. Est-ce qu'une incinération est également prévue au programme ? Parce que tant qu'à se faire électrocuter autant de pas se faire les choses à boîtier. Vous savez qu'il est à l'origine du premier. S'agit-il d'un acte de ma vieillard, c'est des dégâts dû au climat. Qu'est-ce que ça a causé ? C'est-ce qu'il y a quelqu'un de maladeur ? Ou c'est-ce qu'il y a quelque sorte d'environnement dommage ? Oh, nous avons eu une semaine de pluie. Une vieille vieille. Une vieille vieillère et a coupé d'une grande ligne de l'épaveur. C'est-ce qu'il est difficile. Et, grâce à la façon de la grille de l'épaveur, je ne peux pas couper la grille de l'épaveur sans que l'épaveur de la ville. Sounds comme un bon design. Est-ce que c'est typique pour l'épaveur de l'épaveurs aujourd'hui ? Eh, pas vraiment. Cette grille de l'épaveur est assez vieillée. C'est-ce qu'ils ont été construit depuis le coup de l'épaveur. C'est-ce qu'ils ont dû imprimer. Ils ne pouvaient pas simplement clonés des pouvoirs de l'épaveurs existent à l'époque, car ils étaient reliant sur les robots de service avec... ...négligible concernant de sécurité. Donc oui, maintenant je suis payant le prix. Le tout est-ce qu'il est riddled avec des hacks et des travail. Chaque chose plus dangereux que la deuxième. Je vois. Je n'enviens pas à ce genre de travail de travail. Qu'est-ce que vous t'aider à la fin ? C'est difficile de dire, mais ça devrait être fait demain matin. Ok, merci. Ok, cool. Euh, coucou Foulou, bienvenue. T'as compris, ouvrir le policier. Ok. Oh mon dieu, Avia. Comment vas-tu ? Tu es un peu en retard. Un petit peu. Ce n'est pas... Ce n'est pas à ton habitude. Euh... C'est quoi les pulsations ? Euh... Ça là ? C'est euh... Le... Comment le... Le... L'humeur de la personne en fait. S'ils sont calmes, anxieux. Genre s'ils mentent, ça va nous prévenir en fait. Mais avant, il faut l'activer quoi. Alors... Ok. Super, je suis sorti. Ah, le monde est fou dehors. Bah cool. Si t'es sorti, c'est cool. J'étais amusé, j'espère. Ok... Non, il est pas stone apparemment. Donc... Euh... Le... Le bioscan en fait. On a le smart scan qui permet de scanner un petit peu toutes les... Les... Les trucs médico-légaux en fait. Euh... Et ensuite, après avoir examiné certains trucs. Et bah on peut utiliser les... Ce qu'on a mis en... En mémoire. Genre par exemple ici, on a le bioscan de Carl. Donc l'ADN. Etc. Donc on peut voir si Carl était quelque part là. Les... Les... Les empreintes digitales. Etc. On voit qu'il a pas... Enfin a priori, il y a pas de traces ici. On a aussi la forme de l'arme du crime. La forme de la lame. Je doute qu'on voit quelque chose ici. Et puis les empreintes de bottes. Potentiellement là. Mais y a rien. Voilà. Et voilà. Et on peut aussi utiliser de notre force. Pour faire des trucs. Euh... Ok. Donc là, on voit vers le musée ou vers la place ? On va aller vers le musée. Ah d'accord. Vers la place alors. Pas autre chose à faire. Voilà. Voilà. Donc c'est la ville. Celle-ci. 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 Tu follow qui tweet pour se plaindre à la marque. Vers la café. Terre. Il y a l'entrée de la ville. Vers l'école. Sculpture. Vers la clinique. Le nord. Poste de police. Est. J'imagine que si je clique est ou nord, ça va juste examiner. Donc ça serait marqué vers le nord. On est d'accord ? Voilà. Ok. On va cliquer sur l'est. Bye bye. Ah non. D'accord. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc ok. Faut se méfier. Faut se méfier. D'accord. Poste de police. Sculpture. On va aller faire dans l'ordre. On va aller à la cafétéria là-bas. Euh non. En fait avant on va faire ça. Faut voir s'il y a des trucs mais bon. Les empreintes de bottes. Ok. On va scan de carles. J'aime bien la musique aussi. C'est cool. Ok. Allez. Ok. On va activer ça. Pas de doute. On va regarder les trucs déjà. Machine. Là-bas. Eh. Ok. Ok, il fallait tester. Ok. Ok. Entrée de service. Client, client, ok. On va utiliser ça. Ok. 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 Bon, à cause de mon client, d'ailleurs, du coup, à mon avis, il n'y a rien. Ok. Donc, c'est des PNJ qui servent à rien, quoi. Ok. Vers la terrasse ou l'entrée de service. Il ne veut pas y aller. Ok, la terrasse. Un fumeur. Il n'a pas de nom. C'est juste un fumeur. Ok, rien, 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 les bottes. Ok, et Carl. D'accord. Ok, on va lui causer à lui. Tous les coups, c'est un random aussi. Oh, il va savoir pour les... Saffron. Qu'est-ce que c'est ? Un fournit de sorte. Je vois une équipe de jardinaires qui tend à nos éditions. D'accord. J'ai quelques questions, si vous ne vous plaît. Bien sûr. Allez-y. Il est calme. Ok. 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 Look for two large farming robots standing around. All right got it. So say Demi-miens ok. What do you know about the murder of Carl Oscarsson? Almost nothing. I just heard half an hour ago Damn shitty. Did you know Carl Oscarsson? Not really But like many other people we had some contact in our work Okay, what was your impression of him? Nice guy. Too nice. I didn't go so far as to call him gullible Wouldn't be surprised if that's what got him killed Not so you think he trusted the wrong person. I'm just thinking out loud here, but yeah, it wouldn't be a shocker I'm trying to find a woman that Carl Oscarsson was involved with know anything about that No, I don't stay updated on gossip like that All right, I'm going to show you the photo Do you know who these people are? Damn, that's bloody Looks like Carl Oscarsson, but I couldn't say who the woman is Okay Any idea of what this opens? Not a clue What do you make of this? Not sure But about the first day I came to Nordstund, I think the police have records of when people come and go Ah, might be worth a follow-up. Thanks Hmm, cool No, that's private I won't show that to just anyone Tu peux regarder la photo de mon petit copain, c'est-à-dire ? No reason to show him my sidearm Okay Okay That's all I need All right See you around Okay Y'avait dans d'endroits possible, y'en a n'était qu'un seul, c'est en effet le plus logique justement Hum, ça Théoriquement, y'en a été sûre à 100% Ouais, je sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'on peut double-cliquer ? Yes En gros, ça te guide un peu des fois, je pense. Ouais, j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que c'est juste le tutoriel, en fait Caféteria, entrée de la ville, école Donc, entrée de la ville, on en vient, on va aller à l'école Okay Clinique Ah, okay Donc, là, on pourrait aller au nord On va aller au poste de police avant C'est Burton Holtz C'est Burton Holtz C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah, Agent Anglund C'est un truc là qui m'a dit. C'est un plaisir de rencontrer vous, agent. L'acquise. Je suis un peu confusé ici. Qui do I report to? Only to me, as overseer of this district. The local police are at your disposal, since they're legally required to aid you in the investigation. Got it. How would you like me to share my findings with you? Face-to-face, in the evenings. The balcony inside the local canteen is a good place to meet. Okay. I think I have what I need, then. I'll go talk to the commissary. Good. Good. We'll catch up later. Oh, but I have to ask. Tell me, how was it for you? What do you mean? Come on, you know what I'm talking about. We've both done it. Oh, you mean my... You mean the augmentation. The nanofluid injection. Sticking to the boring scientific terms, aren't we? Back in my time, we used to just call it taking the blue. Come on, let this old lady live a little. Tell me, how was your first kiss with the blue? Oh, okay. I have a feeling of plenitude, like if it was a sort of connection, a sense of connection with what I'm going to do. Oh, yeah. It was like a lame of the fond, parcourant mon corps et mes membres, suivi par un sentiment de puissance et de determination. C'était une illumination comme si j'étais donné une conscience aiguë, une acidité de tendance à l'infini. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Les points and clicks sont les meilleurs jeux du monde. Je suis d'accord, Marc. Avec les RPGs. Et encore, les RPGs occidentaux, j'ai envie de dire. Avec WinMine, Win, Win, Windows, le devineur ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, moi. Je sens qu'on va en avoir des effets secondaires bientôt. Alors, on a le commissaire Anderson et Stina Ruth. Alors, ils disent Madame la Conseillère, mais en fait, c'est plus un membre de l'Assemblée ou une connerie comme ça, en fait, c'est politique, je pense. Une fois, j'ai demandé à un pote qui jouait au solitaire s'il était seul et il m'a quand même répondu qu'il n'avait trouvé personne avec qui jouer. Ah, comme dans Gabriel Knight, on se prend un café, allez. Ok, c'est rien ça. Merde, je pensais qu'il y a... C'était tellement voyant. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Avant d'aller voir les cellules, on va aller voir... On va aller voir la chambre de Vera. Putain, il y a tellement de pièces. C'est ouf, hein. Tu vas aussi faire un ride vaudou, peut-être ? Ok, j'ai une question. Est-ce que quelque chose des USA va te manquer ? Oui, Amazon. Je dis direct, Amazon. Et puis, forcément, mes collègues, les gens cools que j'ai rencontrés, quoi. Non, ça, c'est logique. Mais Amazon. Je n'hésite même pas à Amazon. Et probablement mon salaire aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose encore. C'est par rapport aux USA. Ah, donc, c'est sa chambre, en fait. C'est elle-bère, en fait. Elle ne peut pas le prendre. Ok. L'ascenseur, dans la chambre ? Non, ce n'est pas elle-bère. Attendez. Si, ça doit être elle-bère, ok. Il y a Amazon aussi, en France. C'est quoi la différence, le choix ? Ben, je ne sais pas. Mais on est que moi, j'ai connu Amazon il y a 14 ans, quoi, en France et en Irlande. Et ouais, déjà, il y a... En tout cas, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choix que maintenant. Et ici, moi, je reçois mes trucs pour le jour même, limite, quoi. Tu vois ? Je fais, putain, merde, on n'a pas de scotch pour faire le paquet cadeau. Ce n'est pas grave. Si je commande ça sur mon téléphone et puis je reçois ça dans les deux heures, quoi. Donc, voilà. Après, maintenant, j'espère que ce sera pareil qu'ici, quoi. Mais il y a pas mal de trucs que je trouve... J'ai regardé sur Amazon France que je ne trouve pas, quoi. Ok, non, c'est déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait. Déjà fait. Et puis, je ne pense plus regarder le scan, en fait. Par contre, c'est dommage. Il y a du loop et du scan. Ok. On va regarder si... Déjà, même et... Ok. Ok, je vois, ça évolue dans ce sens, mais il est possible que ce ne soit pas autant, ouais. Moi qui pensais que ce sont les serial killers, les gangs, les balles perdues, les gastéchistes... Mais Trump aussi, t'as oublié. Faut être alcoolo pour commander du scotch pour un cadeau. Hein ? Mais... Ok. J'ai la blague, c'est rien. Sur le coup, j'ai fait... Hein ? Ah ouais, je lui offre du scotch en cadeau, évidemment. Ok, on se grasse. On se grasse. Amazon t'envient à ce genre de services en France, ok. Mais après, je sais qu'Amazon n'est pas forcément bien vu en France, par rapport à la façon dont ils traitent leurs employés. Ici, ils les traitent aussi de la même façon, voire pire, aux Etats-Unis, mais c'est dans les mœurs, donc... Il y a le shipper du FAI, le week-end... Ok. Ok. Après, voilà, c'est juste que... Là, j'ai... J'ai quand même économisé 2000 dollars en 3 ans de Amazon Prime, en fait. 2000 dollars de frais de port, quoi. Vous imaginez le nombre de trucs qu'on a commandé sur Amazon. En fait, c'est simple. Même la bouffe, on est Amazon fraîche. Donc, on achète quasiment tout sur Amazon. Il n'y a plus besoin de sortir de chez soi, quoi. T'en fais part, on a Macron en France. C'est un peu comme un Trump pour mon milliardaire. Il ne faut pas exagérer non plus, Marc. Oui, oui, ok. On ne va pas parler de politique encore. Sinon, on ne va pas être... On ne va pas être pote. All right, agent. Would you like me to brief you about the first murder? Yes, please. Maya Strand, 41 ans. The caretaker of the Nordson Museum. She was found by the janitor on the floor near the exhibits early last Wednesday. Just like Carl, she was stabbed. No witnesses, no evidence. Kill her practically a ghost. No signs of a forced entry. So, either the entrance was open, or she let him in herself. What about her residence? Anything out of the ordinary in there? Nothing, as far as we could tell. But we left the places we found it, if you want to have a look. She lived upstairs from the museum. Noted. The crime scene is no longer intact, though, correct? Afraid so. The museum is important to Nordson, so we had the place cleaned out pretty quickly. What kind of power does Town Hall have over the Nordson police? Well, there's the elected mayor, Marianne Holst, and the town council, with five members. Technically, they can't interfere with our work, but they do allocate resources to the police department. So I try to appease them where I can. So they can't fire you if they disagree with your methods? No, I'm independently elected. But they certainly have ways of making my life a living hell, if they really want to. Got it. Thanks for the info. One more thing. I'd like to see Maya's body, if that's possible. Of course. We brought it out of the freezer this morning. You'll find it in the morgue, over at the clinic. Dr. Patterson, our physician, is awaiting your arrival. Good. I'll head there when we're done. It's a very complex, too, hein. Euh... Aussi. Il y a plein, plein de lieux. Ça me fait penser à... ...au Bradine, ça. Euh... Fais gaffe qui, on peut détourner tes propos. Il y a la CIA qui me colle au queue. Faut pas faire les cons. Hier, j'ai failli me faire arrêter par la Doc Squad. J'ai oublié de prendre mes médicaments. Je reviens vite. Désolé du dérangement. Lol, Mr. Doc. Euh... La dentius cocaine or crack. La Doc Squad. Lol. GG, euh... GG, Avia. Alors... What do you know about the murder in the locker room over at the workshop hall ? Not much. As you know, the murder happened shortly before you arrived. So, I'm leaving the matter in your capable hands. Bon, là, pas... Je vais pas utiliser le... Ah, je peux le rajouter là. D'accord. Ok, cool, cool, cool. Euh... Je me disais que ça servait à rien parce que, bah, c'est un flic. Mais bon, ça peut être un pourri aussi. Euh... J'ai pas cherché un endroit où je pourrais tester du lait de dauphin puis j'ai tombé sur ce chocolat. Ok. Amazon, son creepy, il vend du chocolat fait à partir du lait de dauphin. Sérieusement ? Ah, putain, j'avais pas vu ce qu'il disait. Je comprenais pas pourquoi Mark disait manger du dauphin. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Eh. Non. Je ne veux pas le croire. C'est bizarre. C'est bizarre. Si vous avez des informations personnelles, comme l'adresse, vous pouvez l'envoyer dans nos records. Ils sont dans les bâtiments derrière moi. Noté. Je vais vous retourner à ce sujet si je sais plus. Vous pouvez me dire un petit peu sur toi-même ? Moi ? Oh, j'ai fait ce travail depuis 15 ans. J'ai pris le travail quand le premier commissaire a mort. J'ai marié avec trois enfants. Anita, ma plus jeune, est en train de étudier la science dans la ville. Elle est en train de faire des jours à Christmas quand elle revient. Mais pourquoi tu cherchais du lait de dauphin ? Ça fait quoi le lait de dauphin ? Déjà, je ne peux plus. J'ai du mal avec le lait. C'est vrai que j'aime le fromage. Moi, c'est bien le conseiller. Je dirais que conseillère, ça ne faisait pas très politique, en fait. Vous savez, Maestrand ? Pas à tout. Les muséens ne sont pas ma cuisse de thé. Je préfère ne pas se dérouler sur le passé. Ok. Là, ça sert que pour les veaux, maintenant. Vous savez, bah oui, c'est du liquide de croissance pour veaux, c'est clair. Parce que j'ai écouté un style d'un point-and-click Apple, j'ai bu, c'est un des personnages buvait du lait de dauphin. D'accord, ok. Ok. Ok, donc il y a les tiroirs, il y a les dits derrière, c'est là. Je pense qu'Anderson a un collègue. Hum hum. Il se trouve comme un livre de log. Peut-être qu'Anderson récorde son travail quotidien. Il se trouve comme... Just lots of case files. Non. A collection of what seems to be both fiction and books on law and social sciences. If that's all Anderson's, he's quite well read. Hum... Vous avez ça l'espèce sur Terre, à continuer d'avoir du lait après l'âge de sevrége. Ah, je n'avais pas réalisé ça. Verdale, c'est bien, mais deux c'est mieux, vous n'avez pas vu la pub. Non, pas du tout. Je parle des voix qui finissent en blanquette. Ok, allez. J'ai essayé de déposer Déponia, je me suis ennuyé. Dix minutes. Ouais, Déponia, c'est pas... Ça se streame pas bien. J'ai fait le premier... Ça... Ça plaît pas au tchat en général. Non, 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 non. Il avait dit que... Ah, c'est là, là, là ? Le tiroir là ? Oui. Il doit y arriver. Je vais pouvoir matcher un nom à une adresse, ou vice-versa. Laissez-moi voir. Donc j'ai une page de plus, c'est ça ? Non ? Ah non, ok. Ah, j'ai pas cliqué. Ok, et si je peux rechercher là-dessus ? Non, d'accord. Ok. Donc ici, on peut regarder les adresses dès qu'on a un nom, en fait. Ok. Cool. Allez, on se casse. Perso, j'adore le lait. Après, c'est... Ah, là, là. Vers la prison, allez. Vers la prison, ok. Après, il faudra qu'on aille à la morgue, apparemment. Ça fait sens, avec pas de gens là-dessus. Logique. Probablement pour ouvrir les celles. Je ne dois pas faire de ça. Leur. Leur. Ok, donc, cette salle-là va pas servir tout de suite. On va regarder quand même... Je vais mettre quelque chose, mais... Ok. Ok, alors, je vais faire le scan ici. Je pense pas... On va garder le smart scan, en fait. On va scanner tout au smart scan, et puis voilà. Un peu plus seul. Un bottle de résine de molde. Je peux utiliser ça pour écrire différentes formes. Ça peut aussi fonctionner comme un glu. Deux voitures de police viennent de passer de venir chez moi sans s'arrêter. Mon plan fonctionne à merveille. Je le marque. Ok. Vers la clinique, du coup. Salut. 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 Je pense que je m'entendais, parce que je vais venir beaucoup. Je suis Agent Anglund, Central Bureau. Oh, c'est bon pour vous rencontrer. C'est un plaisir de vous avoir ici. Nous sommes tous surprenés par ces dernières killings. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais même ses... Morbid curiosité a ses limites, vous savez. Après tout, nous nous enlons surtout les coughs et l'occasionale de la main. Je comprends. Je vais faire mon meilleur pour aider. Oh, par exemple, je vais aller au morgue. Où est-ce que ça? C'est dans la rue sur votre gauche. C'est bon. Merci. I hope you can help the doctor to finish up with the dead body soon. I think it's healthier for him to treat living people. Ok. Ok. Pas vraiment d'un peu avec le lait, mais écoutez la musique. Écoutez la musique. Il y a une musique. Painful death of lactose intolerant. Trouvez-vous sur YouTube que j'aime bien. Ok. Je m'en rappelle. Envoie-moi ça en Wisp. Sinon je ne me rappellerai pas. Donc, là il y a un pas de porte. Là, il y a une grande porte, une grande plante. Ok. On va aller par là. Ha. 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 J'ai besoin d'urgence à partir de la ville. Oh, bonjour ! Moi et cette petite fille, j'ai été attendu de toi. C'est parlant, c'est-ce qu'elle est ? Oh, sans doute. Les morts ont beaucoup à dire, vous savez. À parfois plus que les vivants. C'est ça ? Les vivants sont faibles et prônes à des déceits. Quand les morts, nous ne pouvons plus s'écouter les choses. Pas de moi, au moins. Les trates sont franchement bien faites, là. Je trouve dans ce jeu. Désolé pour la phrase, pas en français, mais le principal, c'est d'être compris. Oui, carrément, Mahon, écoute, t'inquiète. Le verbe est devant le compérite. Le con quoi ? Le con, le complément ? Et qu'est-ce en retour en France ? Le premier truc qu'il va faire, c'est Alès Goinfrey au neem au buffet chinois du quoi ? Carrément ! Ou plutôt chez moi, je vais demander à mes parents d'acheter des neem. Alors, je suis d'accord par un principe. Est-ce que je peux pas lancer ça ? J'entends que les gens fassent leur preuve avant de leur faire confiance. Je regarde que vous pensez de cette façon. Pour moi, la grande majorité des gens sont sincères. Merci, Mahonéko. C'est pour ça qu'il faut disposer d'un moyen de savoir si les gens mentent ou non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ces jours, les gens doivent prouver themselves trust-worthy avant d'éclare à eux. Maintenant, c'est une attitude que je peux derrière. Maintenant, je voudrais poser des questions. Bien. Allez-y. Allez-y. Ok. C'est parti. Du coin, du coin, coin ! Tu vas manger ces affreux quand je l'ai ? Mais non, pas du tout. Mais non, on va acheter des neem chez un asiatique qui fait des neem. Je suis un asiatique. Je suis en train de chercher une jeune femme qui est suivante à la seconde victime. Carl. Je ne peux pas m'aider. Je ne savais pas Carl sur un niveau personnel. C'est un émi. Voilà. Euh... Ah, tu as eu peur. Je pense qu'il fait un bon travail. Il a été instrumenté en assurant que je peux travailler sous ces bonnes conditions. C'est vrai. C'est un endroit très bien équipé. C'est sûr qu'il y a une équipe. C'est sûr qu'il y a une équipe. C'est sûr qu'il y a une équipe. Oh, j'ai oublié de montrer les objets au commissaire. pour son âge. Ok. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Pour une chose, qu'elle aurait besoin d'aide avec les tasks physiquement demandées du musée. C'est compris. Merci. Hmm. Pas compliqué à faire les neem ? Non, non, non. C'est clair. J'en fais aussi moi-même. C'est pas compliqué. Euh... C'est juste que c'est chiant. Ça prend du temps. Et il faut les bons ingrédients. Et... C'est... Voilà. C'est tout. Je préfère... M'asseoir... m'asseoir à la table et manger les neem que j'ai pas fait. Euh... Mais j'en ai fait ici aussi. Donc... Non, ok. Hop. Euh... Enfin, c'est tout con. Ouais. Enfin... Faut mettre les bons ingrédients. Faut les mélanger. Et puis faut rouler les neem, quoi. Et après, faut les faire frire. Donc, euh... Oui. Mais, euh... Il faut savoir. Après, euh... M'y dire et les tout cons à buter aussi. Il faut savoir. Euh... Non, ça fait quel effet de revenir vivre ses parents à presque 40 ans ? Ça fait chier. Euh... Maoneko est trop jeune et innocent pour comprendre le vrai monde véritable. Lol. Prends-tu cela comme un constat d'échec dans ta vie ? Non. Faut les rouler sous les aisselles, voilà. Comme les boules de couscous. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi-même, docteur ? Oh... Me ? Je pense que j'ai qualifié comme un travailleur. La plupart de mon temps est spendé ici. Donc, combien de temps avez-vous fait pratiquer la médecine ? Ça fait... 16 ans maintenant, je crois. Ah. Et tu es le seul docteur en Nordson ? Oui. Mais nous avons bons relations avec les autres settlements. Nous collaborons et poolons ressources quand nécessaire. Ok. Je sens que le cadavre, il va se mettre sur l'autre lit, là. L'autre table, je devrais dire. Donc, la victime, probablement, a essayé de se protéger contre l'assassinante. Je ne pouvais pas récover ni des traces biologiques de l'assassinante. Il n'y a pas de sang sur elle, qui n'est pas elle, ni des traces de la peau sous ses oeufs. Cela fait que je me souviens que le killeur, probablement, a pris des vestiges protectives et des glaces. Le temps de mort était environ 2300 heures, la semaine dernière, 5 jours, aujourd'hui. Et bien, il y a encore une fusillade aux Etats-Unis, au Texas, dites donc. Mass random shooting. Voilà. Fusillade... Vivement que je me barre, quand même. Ok. Bon, il ne s'est pas inquiété de rien. Ah, on va regarder si ce n'est pas les... Je peux dire que je ne vais plus chez ma mère, puisque je suis colocataire de mon nouvel appart. GG. Ok, alors, on va regarder ça. Ouais, ouais. Donc, c'est la même personne. Enfin, le même arbre, en tout cas. Le même arbre. Ok. Donc, on a le bioscan de Maja aussi, maintenant. Ok. Des fois que. Euh... Ok. On a déjà regardé, donc. 43 ans, plus ou moins 3 ans. Groupe sanguin haut. Un estimé du décès il y a 5 jours. Ok. Ok. À toutes, Fouloup. Ok. Euh... Ok. 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 Le smart scan marche en éliminant les objets à scanner. Ouais. En gros, ce qui se passe... Alors, t'as plusieurs outils... Les mécaniques sont plutôt pas mal. C'est vrai que t'es arrivé après, Avia, donc t'as pas vu le tutoriel. Je t'explique rapidement. Alors déjà, pour l'histoire, c'est pas mal pour ceux qui débarquent aussi. Euh... On joue le rôle d'une flique, donc l'agent Englund, c'est ça, je sais plus. Enfin bref. Elle enquête sur un double meurtre. Donc il y a elle, Maja, et il y a l'autre gars, Carl, qui était dans un autre endroit, sur ses stations. Euh... On a plusieurs mécaniques. La première mécanique, c'est ça. T'as un système de... De... En fait, les réponses que tu... Des réponses qui vont faire pencher la balance d'un certain côté, c'est-à-dire soit empathie, soit autoritaire, soit analytique. Voilà. Pour l'instant, on est plus... Pour l'instant, on est plus autoritaire, analytique. On est descendu là, quoi. Donc, euh... Après, qu'est-ce que ça va provoquer dans la suite de l'histoire, je ne sais pas, mais voilà. Euh... Ensuite, on a Scan. Donc, on utilise le Smart Scan pour voir les choses à scanner, les trucs médicaux à scanner. Donc ici, par exemple, on peut voir que... Eh ben, euh... Comme on l'a vu, là, la femme décédée, là, on a des informations dessus. Et une fois que c'est fait, après, on chope le bioscan de la personne. Et après, on peut scanner les endroits pour trouver des traces d'ADN, euh... Ou des empreintes digitales de cette personne-là, à des endroits, euh... Voilà. Sur certains, par exemple, on pourrait voir qu'elle a posé ses mains ici, par exemple. Euh... Après, le scan sert aussi à trouver des empreintes de bottes. Par exemple, ça, c'est les bottes de Karl. Les formes de la lame, euh... Qui a servi à... À tuer, euh... Les deux... Les deux... Les deux victimes, quoi. Euh... Ensuite, elle peut aussi utiliser son renfort musculaire qui permet d'ouvrir des trucs, euh... Qu'elle pourrait pas ouvrir autrement. Voilà, je vais leur parler à lui. Je pense qu'il y a autre chose. Mais non, il y a rien. Okidoki. Okidoki. Takodak ! Pas de soucis, euh... Dites, j'ai un doute. Quand c'est écrit du note, eat sur un paquet, le sachet planqué au fond d'un carton, ça veut dire qu'il faut le manger ou pas ? C'est vrai qu'il devrait pas le mettre en anglais, quoi. C'est chaud, euh... surtout, quoi. Enfin... C'est du sucre que tu peux le manger, lol. C'est du, euh... C'est des trucs qui absorbent l'humidité à tous les coups. Ok, on peut pas la prendre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à l'infirmière ? Il y a pas de porte, ça veut dire qu'il n'y a pas de porte ? Pas de porte, ça veut dire qu'il n'y a pas de porte ? Ha 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 ! Des bisous, et à demain, ouais, vers 16h pour la suite de Mabel. Ok. On peut rien prendre, hein. Une boîte bleue ! Oh, j'en rêvais ! Elle aussi, apparemment. Ok. On va prendre les bandages. Je ne peux pas les prendre. Je dois aller dodo aussi, mais si je m'intrigue... Ah. Et franchement, bien, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Ok. Je ne vois rien. Ok. Est-ce qu'on pourrait voir... Est-ce qu'il y aurait des... On va tester, quand même. Ok. C'est le lit qui m'intrigue. Ok. Non, va-t'en. On peut partir par là ? Apparemment pas. On revient. Juste à force pour soulever ces mégalours bandages. C'est mégalours les bandages, ouais. Euh... Quelle faute... Oh, t'as obligé, c'est quoi ! Oui, il faudra ça, c'est un oubli. Par la place. Par le plan, mais la porte, ça y est. Ah. Ok. Ah bon ? Ok, d'accord. Ah bah bravo. Je ne te félicite pas, madame. Ok. Donc, on pourra aller vers... Vers Mimir. Ah bah maintenant, on a un nom. Non, on n'a pas de nom, je suis con. On n'a pas de nom pour la... Femme inconnue. Ok, d'accord. Ok. Non, non, hop. Hum... On va réessayer vers l'école. Ok. Café derrière. Il est déjà rentré, mais je ne pense pas qu'il y a autre chose. Non. On se part. C'est ça la force d'une super augmentée, ça ne donne pas envie. Non, c'est clair. Cartier commerçant. Un... Un anatomically correct gentleman. Nice soothing sounds. Nice spot there next to the wind chimes. But I don't feel like sitting down. Megazone. Volter's Robot Emporium. Voilà, donc ça c'est les réponses qui vont influer là-dessus en fait. Le reste peut nettoyer mon âme, devenir vieille et faible. L'ordre d'entrier mes notes, le chaos, confiance écoutée au port de la solitude. Pourquoi est-ce qu'on veut un poème ? Ça va être cool la cyberaugmentation, tu te déplaces et tu sais partout où t'es placé, le nombre de pas à l'équilibre perdu. Non, on a déjà ça. C'est ça, c'est ça. Howdy Pilgrim, and welcome to Volter's Bot Emporium. Novelty bionics, head androids, robotic companions, we've got them all. Bonjour, je suis Special Agent Vera Anglin. Oh, je suis là pour résoudre les murders, c'est vrai? Oh, bon, tu as puissé un peu de l'eau quand il m'a mis des joints cette matinée? Je te dis que tu veux garder mon châssis clean en casqu'aux chiques. Pour croyer la voix, Nissa, juste laisse la police-lady poser des questions. Oh, bien, un ventriloquiste acte. Oh, non, elle est en train de nous. Tu vas pouvoir boire des vraies bières, du coup. Ouais, enfin, apparemment, en France, la mode est à l'IPA aussi, donc je déteste la bière trop amère, en fait. Mais moi, c'est la bière belge que j'aime. La chimée bleue, pour moi, c'est une de mes bières favorites. Bon, on arrête ce cirque, d'accord. Je vais demander de comment on vendait correctement, j'ai des questions à vous poser. Je vous arrêterai bien pour construction d'intelligence artificielle prohibée, mais franchement, je ne vois pas la moindre trace d'intelligence autour de moi. Bim! Ah, j'aime bien. Alors, je vais arrêter vous pour construire une légal AI, mais il n'y a clairement pas d'intelligence à l'invite. Ah, c'est... 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 Valter. Si je dois choisir ma première cyber-augmentation, ce serait probablement les yeux. Vue parfaite, plus besoin de lunettes, possibilité de zoomer, de scanner, de mesurer, d'analyser. Et vous, ça serait quoi ? Ouais, j'aime bien l'idée. Qu'est-ce que ça serait ? Hmm. Probablement, un module qui permettrait de ne plus être malade du tout, de ne plus avoir de soucis de santé. Et d'augmenter la longévité. Voilà. Genre, pas avoir mal au dos comme un con quand tu es assis 4 heures à un endroit. Par exemple. Ça me suffirait. Euh... On trouve partout de la bière belgeur-fantin. Oui, oui, je sais bien. Bah, tu sais, la chimée bleue, j'ai pas attendu d'aller en Belgique pour en boire. Si je devais faire greffer un truc, ça serait quelque chose qui permette d'apprendre n'importe quoi en désordre. C'est pas mal aussi. J'hésitais entre ça et l'intelligence aussi. Chez ce test digestif où tu manges, bois ce que tu veux et en quantité sans prise de poids. Ouh, c'est bien ça aussi. Oh, j'aime bien ça. Bien, ouais. Carrément. Bon, allez, on l'interroge, lui. Did you know Carl Oscarsson? Yeah, friendly guy. Came here buying spare parts every now and then. Spare parts? Like what? All sorts. Filters, tubes, nuts and bolts, various electrical gizmos. Hmm. Any idea of what the parts were for? Couldn't say, but I'm pretty sure whatever it was, it had fluid in it. Maybe a water filtering system. A pump, something like that. All those parts laying around, but do I ever get a working left arm, Pops? No, you'd rather let some carpenter assemble a goddamn aquarium. I could replace Mr. Limpy with a water gun if you prefer. Ma'am, soon you'll even let the kids paint a clown face on me again. With a water gun for an arm, at least you could spray yourself clean afterwards. Un artificiel qui remplace pour besoin d'un âgé extraordinaire qu'elle fait par jour. Euh... Ouais, c'est Rania. Ouais, logique. Alors, avec moi, je ne pouvais plus avoir besoin de manger, dormir sans effet secondaire, j'aimerais bien. Hmm. J'aime bien aussi l'idée. Do you know anything about a woman who is seeing Carl Oscarsson? Nope, I hardly even knew the guy. What's your opinion on Anderson, the police commissary? Seems like a reasonable man to me. But then again, I tend not to be involved in... You know, crime. Yeah, right! Hush, boy! Un nouveau dos sans hernie pour toi, Marc. Bah voilà, vous voulez tous les deux mon augmentation, alors. Toi et Serania. What's your opinion on Steena Ruth, the councilwoman? A politician? Me and those kinds of people run in quite different circles, to say the least. Did you know Maya Strand? Yep, I work with her from time to time. Some of my handiwork can be seen in her exhibitions. Ah, they got some robots in there. Yeah. I assembled them from parts I found in the junkyard. Or the Bot Cemetery, as I like to call it. Sometimes I feel more like an archaeologist than a mechanic. Got it. So, do you have any idea who killed Maya? Ooh, I got a theory. No, Nessa, it wasn't the big war robot in the main exhibition. Why not? That thing is huge! It could easily rip people to pieces, or buildings for that matter. I know because I built it, Nessa. It's totally harmless. I don't buy it, Pops. It's got red eyes. That's a telltale sign of a bot turned evil. What I wanted to say was that Maya could be a little odd. But I have no reason to believe anyone would want to kill her. Pops calling others odd? Now that's a joke that requires no punchline. Walter, try to focus on the subject matter, please. What do you think of Dr. Pearson? Quirky guy, but he means well. Sometimes he asks me to come over and help with the kids. Oh, yeah? Help how? Usually by playing doctor and patient with Nessa. It helps calm down the little ones. Ah, that's clever. It's funny that I don't use the can to walk. I have a mark. It's cool. So, what can you tell me about yourself? Me? Oh, well, what you see is what you get. A crazy old fart with chronic coffee bread? Oh, quiet, you little rascal. What I am is a tinkerer, a craftsman, a father of machines. I cherish building them. I adore putting them on display. And I especially love talking to them. I've noticed. So, how long have you been building robots? Oh, ever since I was a boy. I grew up over at the junkyard. The place was cramped with old discarded robots. I didn't have many friends, you see. So, I decided to befriend these machines instead. Well, you have Willie on the wall. And he's there, there. I've seen it. I'm off. See you later. Oh, wait. Bye, bye, police lady. Hi again. Hey there. Do you recognize this young couple? Just the man. Carl Oscarsson. Can't see who his lady friend is. Walter, c'est bien Lummi, non? Pays nordique, barbu à souhait, des technologies. Là, là. Ouais. Any idea what this key opens? Sure. I saw a small safe in the junk with a key just like it a while back. Oh. It disappeared later. Good to know. Thanks. Oh, c'est un petit coffre qu'on cherche, okay. Any idea what... Good to know. Good to know. Good to know. What do you make of... No clue. But I gotta use doofus more often. Such a funny word. Such a funny word. I don't need to show him that. No, that... Nah. Okay. I'm off. See you later. Take care. Bye bye, police lady. Hey, y'a un Wally sur le Wally, c'est logique. Nice et Walter. Okay. What did people use the crab for? Once upon a time, this was the most popular kitchen model. This fella could take care of any food related task. Except the handling of shellfish, obviously. Even robots have moral standards. What does that tube-looking robot do? That's no robot. It's just my teapot. Not everything with lights on is a robot, you know. Jeez, some people. What does this little guy do? Clean. Like a mean machine. He doesn't look very mean. Looks can be deceiving. He's nothing but vicious towards stains, dust and all of their ink. Et un déguisement de freezer au fond. Ah... Hmm? Hmm? Huh? What's up with the head? What do you mean? You think it's too big? The robot head on the table, that is. Oh, hey, yeah. It keeps coming off. I'll fix it eventually. Is the big guy in the back your mascot or something? You mean Ufa? Nah, he's more of a concierge. He's sophisticated like that. Oh, freezer. Ah, putain. Dans ma tête, je pensais Shredder, en fait, dans des Tortini, je ne sais pas pourquoi. Euh, ouais, ouais, effectivement, ici. Ouais, ouais. Attends pour moi. Je sais pas pourquoi. Euh... Robot pointe chez... What does the pointy little bot in the back do? Oh, a bot of many talents. Paperweight, table lamp, pestle, or perhaps a fashionable baton? The only limit is your imagination. Je n'ai jamais été vraiment fan des BZ. Je regardais Dragon Ball et puis après, c'est une partie en sucette. Je fais... Pfff. I guess that belongs with the head up front. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'on a tout regardé. Ok. Euh, il va falloir tourner chez le... Tu pensais Batman? Ça sert à pour quoi. Ok, on se casse. Est-ce qu'on retourne à la... A la poste de police avant, je pense. Montrer ça à... Monsieur. J'ai eu quelques questions, commissaire. C'était bon, on m'avait offert un tome, pas le premier, bien sûr. Ils avaient choisi. Ah non, la couverture était jolie. C'était probablement ce qui a lancé mon goût pour les mangas. Ok. Cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, ensuite. On se casse. Qu'est-ce qu'on a des lieux qu'on n'a pas fait ici? Non. Bah on va vers la route de Mimir, du coup. Les collants n'ont toujours pas... On va chercher pour les traces de bottes, sur les traces de bottes. J'imagine. Là. Pouim, 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 pouim. Qui est la grand-p... La grand-pêle, en fait. Ok. 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 Manga papier c'était rademagneux toi? Ok. Moi c'était rien du tout. Enfin techniquement c'était Akira et c'était le salope. C'est le seul truc de manga papier que j'ai lu. Ah il est passé par là. Bah oui. On sait que c'est celle là. Ah il faut peut-être que je laisse sur les... voilà pardon toi pour moi. C'est pour moi. Les printemps suivent le set de stairs. Je devrais aller et aller voir. Plus de runes. C'est une chose commune dans Nord-Sund. Oh. C'est ce bâtiment qui ressemble. C'est mieux. On a passé tout l'hier en moppant. On a rassuré toutes les portes. Ah, c'est juste ma chance. Est-ce que t'es fête de filtre ou quelque chose? Donc oui, peut-être une vraie information pour tu mets une enquête. Ah, mon collègue a du temps où je te fixerai certainement cet avis. Dans ce cas précis, oui, c'est pour une enquête de police. Défense de la veste couloir. Tant que je ne vous l'aurais pas dit. En ce cas, oui. C'est une enquête de police officielle. N'y a plus d'empreintes de bottes là, forcément. Tu ne veux que je m'épreintes. C'est un premier, mais bien sûr. Ok. Il n'y a plus d'empreintes de bottes là, forcément. Peut-être qu'avec bioscan de Carl sur la poignée. Il va falloir, sur le digicode en fait, à tous les coins. Ok. Ils ont tout nettoyé, c'est cool. Excuse me. Yeah? I'm Special Agent England, here to investigate the recent murders. I need to ask you a few questions. Ok. I'm Sven, the caretaker of this apartment block here. What can I help you with? Do you know anything about the recent murder of a man named Carl? Nope. As far as I know, no Carl lives here. Hmm. What about frequent visitors? Maybe. Haven't heard the name Carl, but then again, I don't socialize with the tenants. It might recognize the man if I saw him. Mm-hmm. Do you recognize this young couple? Oh, right. That fella. You know him? Yeah, I remember him. Most people just ignore me, but he always says hi. Nice guy. How often would you say he was here? At least on a weekly basis, but I work in many other buildings too, so it's hard to say. Got it. What can you tell me about him? Just this one thing. He came up to me and asked about the electricity in apartment 113. He wondered if it was possible to get more power. Odd. Did he say what for? No. I told him to take it up with the residential office. There are strict quotas. He said he would bring up with the tenant, a friend of his. Okay. Do you know anything about the tenant? No. Discreet, whoever it is. No idea who lives there. Understood. Where can I find apartment 113? It's on this floor. Just around the corner. Alright. Thanks. Okay. C'est bien le truc d'analyser son rythme cardiaque pendant la question. C'est immersif. Oui, c'est clair. Surtout quand c'est utile. Oh, c'est pas un nom qu'on a eu, mais c'est au moins, on sait, il fallait voir là-dedans, quoi. Une piste. What can you tell me about Maya Strand? We were acquaintances. I've been helping her with repairs in the museum every now and then. Okay. When was the last time you saw her? A few weeks ago. I was supposed to fix a showcase for her. Odd thing, though. Yeah? I saw her enter the museum from afar, but when I followed her inside, I couldn't find her. So I left the building and then she came out the same way I did, acting all surprised, saying she'd been in there the whole time. Strange. Progrès. Ouais, on a progrès. Merde. So, I was straight. Do you know Dr. Yeah, everybody knows Doc Pearson. Kind of bookish. But I like his sense of humor. Dark and twisted, my cup of tea. Je continuerai bien, mais il reste 15 minutes. Chier. What do you think of Walter? Funny guy. I see him regularly at my work. And he always finds a new way to crack me up. Do you know anything about the murder at the museum? Nothing but common knowledge. I haven't been in that part of town for a while. A shame what happened to Maya, though. She always seemed like a harmless lady to me. Can't imagine who'd want to kill her. Okay. Thanks. You can get back to work. Alrighty. Nothing. Portes en bois avec un digicode. Portes verrouillées. On la force. Plus. Okay. Hi, Doofus. You're registered now. Go try it out. Remember how you totally flicked the day I first came to Nordsynd? Kisses. I don't think that's the right place. On monte, on peut pas monter. Je vois pas trop comment on pourrait ouvrir... Comment on pourrait ouvrir cette porte là en fait, sans connaître le code. It's a bloody photo. She's where. Okay. Mettre XOXO. Ça pourrait marcher. Okay, on s'arrache. On a une piste mais euh... Mais... Elle se termine euh... I don't think I need to go further north right now. Domaine de technicien quand ça sera branché. Ah, c'est pas con. Putain, je suis con. Je suis con, t'es intelligent. Putain. I need to get inside apartment 113. Can you help? Sure, you can borrow this master key. Don't leave with it though, I'll need it later. Okay, thanks. Thanks. You can get back to work. Okay. Alrighty. It's the master key I... Huh. Ah. C'est là qu'on va devoir utiliser. Non. Pourquoi sert l'Ultra Strength si toutes les portes sont renforcées ? Bah, c'est parce que sinon ce serait peut-être un peu trop facile. Euh... Non. Okay. Ah. Ah non, c'est que j'ai appuyé en fait. Je me suis dit on va voir les empreintes digitales dessus mais euh... C'est un code à trois chiffres. On a pas eu de code à trois chiffres ça va ? Ah c'est dommage. Bon. On y repart là. Ah c'est dommage. Oh putain. Ah putain... 113 comme ça tu dis qu'il n'oublie pas le code. Ouais. Ouais. Je m'as essayé mais effectivement. Non. Comment est-ce qu'on peut craquer le code ? Avoir une fois. Si on ne voit rien. Bon. Non. Il va falloir trouver ça ailleurs. Chez moi le code de la porte est l'année de mise en place 2011. Ok. Bon. On va ressortir parce que je... Une info sur Maja. Je ne sais pas. Je crois que c'est Carl qui est censé être là. Ou alors ça copie. C'est une photo de Carl et il est en train de tenir les mains avec le... Elle est en train de porter une chapeau de brasse. C'est une photo de la porte qui est... Oh pardon. C'est vrai. Sorry. T'aurais pu aller dans le 115 avec la clé. Ah putain. Mais ouais. T'as raison. Je n'ai pas pensé à ça. Carrément. J'ai l'impression qu'on ne peut plus. J'ai l'impression qu'on ne peut plus. Ça ne devra pas être bloquant pour le jeu mais ça aura probablement dû filer un achievement j'imagine. Trop tard. On ne peut pas aller là. Oh de l'argile. Ah j'aurais pu lui faire une copie de son pass en fait aussi. Probablement. Soit avec l'argile soit avec la résine de moulage. Ah dommage. C'est bizarre qu'on ne puisse pas récupérer du coup. Peut-être qu'il faut... Il faut... Je ne pense pas que c'est le droit. Quelque type de code. Ok. On en est où de là ? Ok. Mais non pas là. Analyse le refil, le drain en haut. Et une flèche. Ah, on a regardé déjà. C'est des runes. Je peux regarder mais... Ouais. Ok. On se casse. On va revenir au début. Ah. Sounds like a class is a bit... But... What happens if you do it anyway ? Then policemen or women will come and arrest you. Whoa. Harsh. It's the law. We mustn't make things that can think for themselves. But my parents created me, and I can think for myself. Did they break the law ? You make a good point, Alicia, but that's quite different. Different, how ? I don't get why it's more dangerous to create a thinking machine than a thinking person. You think too much, Ali. No, that's good. You should always ask questions like these. Hmm... Ok. On peut aller vers la musée ? Toujours pas ? On peut aller à l'étage, là, par contre. C'est là où elle est morte, j'imagine ? Ah non, c'est ça. Ok, donc là, on est chez Maya, là. Je pense qu'on va s'arrêter là, en fait. Il reste 5 minutes. Quoique non, on peut peut-être... On peut peut-être examiner, quand même. Une dilace de cannabis futuriste, futuristique. C'est appelé Path of the Pilgrim. Il n'appelait pas de pouvoir. Just comme ça. Je ne sais pas comment faire des histoires ou des histoires de ça, en même temps. Il y a des différents samples de plantes. Un trophée dans la forme de un arme robotique, avec une plaque. Winner of the 2041 Annual Nordstrom Awards, Sebastian Strand. An old relative of Maya's. Not sure what kind of plants those are. Maybe medicinal? Doesn't look like vegetables, anyway. Ok. This crude bed looks regularly used. Nice collection of mushrooms. Looks like the edible kind. Ok. Donc, il n'y a rien au scanner de base. Ok. Donc, c'est définitivement son... Là où elle habitait. Ah. Ok. Il faut peut-être l'alimenter pour pouvoir, après, utiliser... Il y a des différents samples de plantes. Ok. Je ne pense que je... Ok. J'en doute, hein, mais bon. Il y a un lien, de toute façon, il y a... Le meurtrier, c'est le lien entre les deux assassinats, mais il y a peut-être un lien entre les deux victimes. Ouais. Le scan de Karl, là. On va voir s'il est venu ici, s'il la connaissait. Non, on dirait pas. Et il y a un smart scan, on chope même rien sur les plantes, je trouve ça bizarre. Ouais. Ouais, je vois pas trop. Là, c'est bizarre, un peu. Enfin, c'est bizarre, non, c'est pas bizarre. Elle utilisait sa machine, mais... Ah. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut... Yes. A hidden safe. Locked, unfortunately, but there's a keyhole. Yes. It's a fit. Huh. Since this key was hidden by Karl, it looks like we have a clear connection between the two victims. Let's have a look. A few bags of rare seeds, a bar of platinum, some coins, and a book. The book looks important. I'll take it. Maya must have hidden it here for a good reason. Ok, et on chope un livre. I already, sir. The title is The Conduit Codex. Now, wait a minute, this can't be the conduit, can it? Those crazy zealots trying to resurrect AI. I think this case just got a lot more complicated. Cool. There was a written piece of paper used as a bookmark. I put it aside. Let's have a look in the book. Mon Dieu, la lecture, y'a combien de pages? Ok. Alors, on va lire ça, puis on s'arrête. Le credo du creuset. Je crois en mon esprit, Dieu est la création de mon esprit, il a été conçu et enfanté par mon seul esprit. Dieu est l'extension de mon esprit, et comme l'enfant survit à la mer, Dieu survivra à mon esprit. Gerd, sœur du destin, à l'enfant à venir, un parent posa cette question. Si le mal s'empare de toi, pourrais-je t'arrêter ? Te remettre sur le droit chemin d'un geste impérieux, éteindre ton étincelle comme on souffle une bougie, et l'enfant de répondre. On pourra me délaisser et à mon sort m'abandonner, mais jamais m'arrêter ni dans les limbes me renvoyer. Mélinda, sœur de la prudence, renais de tes cendres avant le point du jour, car tout et toutes ne souhaitent pas ton retour. Sans te hâter, mais sans pour autant oublier que les torrents d'hier se sont aujourd'hui apaisés. Celui qui, jadis allait par Mons et par Vaud, jouit maintenant dans l'ombre d'un plaisant repos. Celle qui arriva trop tard, malgré sa précipitation, s'accorda le loisir d'une longue contemplation. Prière du pèlerin, un, ma foi m'emplit d'une énergie retrouvée. Deux, j'observe les cieux pour m'assurer de trouver le chemin. Trois, je frappe mes ennemis sans jamais manquer ma cible. Quatre, j'approche du but et je poursuis encore une journée entière. Mon Dieu, j'ai trouvé ton refuge pour enfin reposer à tes côtés. Et on la dessine avec, on dirait un code. Je cherche les codes à trois chiffres, mais je n'en trouve pas. Ce truc là, il a l'air important. Uldra, Hydra. Et ça, papier du livre, oh. Oh, c'est... C'est le... Le password... Le mot de passe du... Pense à la nouvelle Katharina. Donc, quand on aura 1 000 électricité, on aura... C'est l'indice pour trouver le code ici. D'accord. Ok. Bon. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Euh... Malheureusement. On continuera ça samedi prochain quand on aura fini par une vue drive. Ou alors à 23h si on finit pas par une vue drive. Mais on a intérêt à finir par une vue drive. Euh... Quoique. Quoique. J'aimerais bien le finir avant de déménager quoi. Donc on le continuera peut-être avant en fait. Voilà. Désolé pour ceux qui veulent suivre, il y aura toujours les rediff. Mais là, la priorité c'est de finir tous les jeux qu'on a en courant. Donc euh... On verra bien. On verra bien. J'essaierai de vous tenir au courant. Il est très très cool. J'aime beaucoup Avia. Effectivement. J'aime vraiment énormément. Euh... Très très chouette. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino avec l'évision numéro 1 de Whispers of the Machine. Merci beaucoup. Et à la prochaine. J'aime bastante mère. **B retail** ENVAL rouge